Je pensais quand tu as, sans parler de pluvieuse, j'ai pensé lecture pluvieuse, lecture pour un exemple. Donc je lis un extra mouvement perpétuel, et ensuite, qu'est-ce que tu as un échange ? Si tu essaies de tendre le sens des mots, mais sans les brutaliser, il y a des balises, mais on peut avec simplicité et transparence faire une bonne occasion. Il faut le faire pour l'effort de le faire et pour le réaliser. Ce n'est pas toujours vrai, il y a de la souplesse à acquérir, et cela avec patience. Je ne connais pas la signification de ces mots-dicules. Je propose beaucoup d'objets à vendre, et cette proposition bouge aussi dans l'espace. Alors, je pourrais devenir instantanément une balise neuve, très colorée et agissante. Juste là, dans l'évidence d'un carrefour, un lieu de circulation, mais sans le voir. C'est une couleur partielle qui agit, et la pensée est partielle par excès, jamais par défaut. Comme ça, tu comprends mieux, et tu peux t'attendre, et moi aussi. C'est encore une autre possibilité, et les vagues ne teintentent, de sorte qu'on la remarque, non pas. Un fil de conducteur. C'est certainement quelque chose comme ça, un empilement, mais il y a aussi différentes sortes, avec un espace infinitésimal qu'on ne voit pas, mais qu'on sent. Un micro-feu, tête des nuits à couvrir. Des sentis parfois, et parfois vus. Mais c'était, là, le temps du temps, caché. Je n'ai pas essayé autre chose. Surtout, as-tu toi aussi, par contre, cette marche étroite, comme un report des choses qu'on laisse se dérouler. Et là encore, infinitésimales. Crois-tu que je sois sous l'influence, et laquelle ? Il s'agit d'expériences, qu'on ne peut décrire, mais ça n'a pas d'intérêt, si ce n'est pas d'écrire, alors décrivons-les. Ou plutôt écrivons-les. Oui, je le répète, il ne sert à rien, sinon pour ouvrir, je ne sais pas quoi en avant. Quelque chose ou rien en avant se déroule, et pourtant non, oublie-la aussitôt. Si je deviens abstrait, donne-moi la main. Parce que c'est ainsi, comme une preuve. L'élasticité des choses est une sorte de paradis. Je ne peux m'empêcher de rechercher ces endroits, ces plaques. Là, je ne sais pas bien la limite des objets. Là où je perds la supense de vraiment marcher. C'est-à-dire que ça ne marche vraiment pas. Comme une perruche désamordée, ou ignorante. Sans programme de soin. Il y a beaucoup de nombres de papiers enlevés pour éclaircir et plus de sérénité. J'ai rêvé que j'avais d'énormes paquets attachés au pied. Un paquet à chaque pied. Et j'avais l'idée de détailler chaque paquet. Par exemple, des lettres à brûler, des morceaux de facturette, déchiré en quatre, des ongles, un fer à repasser liquide, des morceaux de bougie et une chemise véduste. Des tas de plis. Les mains aussi liées par un vieil ustensile. Je parcourrai la distance à parcourir entre le dépôt et une maison sans toit. Il y a des phrases imprimées dans plusieurs langues qui se chevauchent. Comme ça, je garde la trace des informations récentes, des infos. Mais il faut une certaine force parce que sinon la trace est beaucoup trop légère et si elle est gardée, elle ne peut plus être lue. Comme une cicatrice maigre qui ne laisse qu'un mort évanescent. Et en marchant, ça s'accélère et on ne peut plus rien savoir. Mais je ne pensais pas à ça en pensant à ce lieu de pratique. Plutôt au changement des vitesses et au régulateur ou au capteur de recul. Pour cultiver la paresse, les gestes mou en peau. Tu ne le croirais pas si je te le disais au lieu de te l'écrire. Le lisant plutôt avec un œil en poing pour surveillance de la trajectoire. Comment une simice, tortueux ou droits, flèches ou pointillées. Voilà qui est dit, mais qui n'est pas pensé ou tout juste. Donc si vous savez, j'aurais une piste quelconque pour ça. Une piste à suivre en tournant le dos aux images. Le problème est de couper les images. Voilà la lecture qui recommence. Je ne voulais pas tomber dans ça. Et c'est ce qui arrive quand je n'ai pas assez oublié le début. Un rapprochement quand il est tenté. Un rapprochement essaie une superposition ou un emboîtement ou un trait d'union qui irradie. C'est une certitude de couleurs éclatées. Et un écroulement de briques est peut-être beaucoup, beaucoup trop. Mais ce n'est jamais faute de chaleur. Elle se trace des figures sans se retourner. Elle ne te retourne jamais. Je me dis, c'est certain. Lui y avait pensé et maintenant nous y pensons. Dans la tête, c'était donc des extrémités. Extrêmement, car nous sommes basiques, super basiques. Avec ça, le temps, c'est comme bouclé. On peut le toucher, presque. On entend un doucement, c'est lui. Il a un plumage. Un petit moteur qui le fait sautiller. Tu vois, tu vois. Je vois, je vois. Dans le train. Les fenêtres défilent, animées. Pourtant, c'est immobile, lestée. Une pensée se confronte à son dehors. Et ainsi, il n'y a pas retourné les yeux dans le sommeil. C'est ainsi. Et pourquoi pas. Où je suis, dans l'intervalle, inséparé. Avec des idées mélosques à propos de braves femmes. C'est comme entre le jour et la nuit. Rien de précédent encore a été annoncé. Mais entre le haut et le bas, il y a le fragile. Une force d'un degré invisible. Dans la campagne, alors qu'on évalue une distance, comment garder de conserve l'art de la marche ? Que la campagne se déplie dans le son sec de talons réguliers. Tu es cette liane de son pour tuer, partie. Trouvez juste ce qu'il faut, le minimum de rythme. Et c'est imprévisible. Il n'y a jamais eu de préparation pour ça, non. Enfiler des vêtements durcis par la chaleur. Puis, se faufiler entre les vignes. Têtes, phrases, les jambes, les petits pieds. J'arrive quand j'y arrive. Tu ne sursois jamais. C'est toujours pile. Comme j'aimerais l'art. Comment te dire ce comme cela ? C'est un peu une idée de pro-vince. L'attraction est si forte. Je te montre une ligne de fer en hauteur, suivie de rangées opaques interrompues par les lames réfléchissantes. Tu vois, et la ligne de détente me surprend. Comme elle est accordée à la fine couche d'humidité du regard, là. Une terrasse. Cette journée, où les détails se pressent en terrasse. Où le bruit d'une pierre qu'on frotte annonce des éclats d'écriture que tout dispose sur les surfaces voisines. Cette surface mince de cartes à jouets. Je l'ai prise une fois pour m'envelopper. Voilà, cette journée est une carte à jouer. Je m'enveloppe avec. Peut-être que ça me fait un petit tué. Il y a des épaisseurs de sol. J'imagine en sol et par sol. Des cavités plus ou moins sonores, tapissées d'une matière presque vibrative, qui évoquent une mousse. Laquelle sert un mot comme « bulle » en formation, dont le sens est oublié. Je ne vois pas de rapport immédiat avec l'opération d'enveloppement. Oui, ce mot « bulle », je le tiens. Il tient à toi qui erre d'une pièce à l'autre, à côté, en-dessus, plus de nouveau, à côté. C'est à la page 7 que ça commence, mon règne. J'aimerais aussi décrire la graffeuse et les problèmes dépliés qui se font face, d'un bord à l'autre, leur rencontre, établir une procédure de sauvegarde, comme ça manque là. Comment régler sa vie sinon par les détails ? J'étais parti pour quelque chose de léger, désencombré. Mais c'est une image tellement plate qui est arrivée, sans potentiel. Elle n'interdit rien, mais n'incite pas. Alors c'est quoi finalement cette chasse ? Je ne l'ai pas encore ouvert à la sortie. C'est pourquoi ça semble si contracté, si imprévissile. Mais des moments de détente, ça me le meuse aussi. Un air bleu qui s'infiltre. Il fait jouer des éléments. Un recul de l'un de l'un de l'un. So, I'll read... Well, thanks for coming. Thank you for being here. It's really nice to see... Et c'est ça, c'est ça. Donc je vais lire des translations de cette section mais pas tout, donc ils sont en ordre mais ils sont en abstraction donc c'est pas l'un, et aussi, il y a quelques, mais ils vont se brayer en certaine façon. Ok, c'est certaine c'est certaine something like that, a stack, but there are also different kinds, with an infinitesimal space between them, and an infinitesimal fire that one does not see, but one feels. A micro-fire eye of the needle, I felt sometimes, and sometimes seen, but which was, for the most part, hidden. I have not tried anything else. Above all, you yourself have walked this narrow margin, like a rim of things one lets unfold. There again, infinitesimal, you think I am under the influence and you guess which. These experiences cannot be described, but there's no point if they're not described, so let's describe them. Or rather, write them. Yes, I repeat, there is no point other than to open something I don't know in advance. something or nothing in advance that takes place and yet does not, so forget it at once. If I become abstract, give me your hand, because it is thus as evidence. The elasticity of things is a kind of paradise. I cannot help but seek these places, these plaques. There, where I do not know well the limits of objects, where I lose the assurance of really running, that is to say that it does not really work, like a parakeet dumb or out of tune without a program for sound. You would not believe it if I told it to you, instead of writing it to you, reading it, rather out of the corner of your eye for surveillance of the trajectory, how they interfere, sinusoidal or straight, arrowed or dotted. that is said, but not thought, or just. So if you knew, I would have some track for that. A trail to follow in turning my back to the images. The thing is to cut the images. And the reading starts again. I did not want to fall into that and that's what happens when I don't quite forget the beginning. A reconciliation when attempted. A reconciliation attempts a superimposition or a nesting or a hyphen that radiates. It's a certainty of a burst of colors, a tumbling of bricks and perhaps much too much. But it's never by lack of heat that it forges ahead with vigor without looking back. Do not look back. You tell me it's for sure. You thought of it and now we think of it in the head and all the extremities. Because we are extremely basic. Really basic. With that, it is as if time has curled itself and we can almost touch it. we hear a clucking. It is it. It has feathers. A small motor that makes it jump. You see, you see. I see, I see. On the train, the animated windows reel past. Yet it is still, weighted. A thought confronts its outside. And so we need only turn our eyes and sleep. And so, why not? Where am I in the meantime? Not disparate. With swift ideas about slender arms. It's like between day and night. When nothing precise has yet been declared. But between the top and bottom there is the fragile. A force of an invisible level. The attraction is so strong. I'll show you an iron line. Rising high. Followed by opaque rose. Interrupted by the reflecting blades. You'll see. And the line of your teeth surprises me. As it is given to the thin, moist layer of the gaze. There. There are layers of soil. I imagine in soil. And of soil. Cavities more or less sonorous. Lined with a material almost resonant. That evokes foam. Which serves up a word like bubble in formation. Whose meaning is forgotten. I do not see any immediate connection with the operation of wrapping. It is a connected series. Yes. The word bubble. I hold it. It clings to you as you wander from one room to another. Beside you. Above you. And again. At your side. It is on page seven that it really begins. I would also describe the stapler. An unbent paper clip which face each other. From one side to the other. Their meeting. Establish a backup procedure. As it is lacking here. How to adjust one's life if not the details. I had gone for something light. Uncluttered. But an image so boring arrived. Without potential. It prevents nothing. But encourages nothing. So what finally of this hunt. I have yet to open the exit. For this reason it seems so contracted. So unpredictable. But moments of thawing too. A blue air that seeps in and plays the parts. A retreat of the crowd. Thank you. Thank you very much. I appreciate it. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you everyone. Nice. Thanks. I don't know if the wine is making the wine dry. Ou est-ce que l'excess de l'air takes water from the body. So, I'm going to read another extraction from a manuscript that I'm working on. It's the most recent manuscript I'm working on. It's called The Hierarchies. So it would be Hierarchie, I guess. But it's sort of, just it's worth I think saying that it's sort of there's a connection to like the hierarchies of the angels, of the celestial hierarchies. It's not sort of about that, but that's in there. So I'm going to read this extract from that, and then I think this is worth explaining. So then Eric will read a couple translations of poems of mine that are not from what I will have just read that are different. And then I will read just a couple small, these are small, and I'll read a couple of of those in the original. So you'll get the translation first, and then the original at the end. But this thing is totally separate. Or that is to say, there is no French version. Um, Okay, so it's from the hierarchies. Green radii and a ladder, granular iron, to say, money changing in the throats of the people, their breath heaping darker capital in darker cities to flow. Piles of wet shims, catalog, ion, the string through the jeweled green. In the south are two blonde brothers. One plays the piano, and the other writes poetry. The name, name, burnt in a book, ringed in cover-smoked book, in-tuning, rhythmic, not-word, says there is a word no one can pronounce, but every word in the language rhymes with it. Or birch bark, the water-locked book, covered in cicada wind. Or his limbs are covered in the genitals of butterflies, wet increase, hay, coins, the heaped summer harvest, sunglass blown to cords by wind. He stands where the animal stands, in the crook of some animal or little clavicle floating in air, or black wings against the blue sky. In the place of the glass walks through the radio, and the salt flat in the corner of light struck by twin spheres who hold a cup made of water. So mirror the wave of the radio in a windowed animal, so men can call round the corner. You and the window framing a thickening of snow in knots of birch light. I had mistaken the snow for your hands. Plated sugar, we thought, I, you, we, walking in a folding field of desire, or full out, alt, up, greened. Patina, forbidden, plated nest, eggshell thin, from the left, gold, substrat, dominant, deep, pulsing, throated, love in, hoarse, bird song, rusted or russet, the cords strung up to the tree, lashed and tied down, held down in grass, and thrusting, sugar, gold twigs, birds, hymn limp in the gold white, color of the muscle, sweet groin and the muscle of honey, a hive is, or waxen pith, or submit, core, aura, gold ore, to honey. Radio waves, his riddle, lift my eyes unto, and strength cometh, giant bell that a hill is. Her, by the voice and sweet endeavor, march here in pearled argument, and logical hair, and logical sea, that a blazed emerald purged, overstrung with light and filaments, crackling, the plated leaves on the tree, clacking and clacking, the blades in the wind. And a green gem, into a tar, so he could speak, the hustler, at the edge of the woods, looking for men, coming down the gravel road, that at the edge of the Bloor Park, so to say, heliotaxis, sex, chalk, in a homophonic spray. Onyxer, that would be the graveyard, by the river, the boat, a bullet, sharper into fire-opal prow, all the birds, lined in stone, and the lover, not drowned. Another time, looping white computer chip, in final variation, is a fractal geode, for your mind, a playpen, to secure the ledge, aforementioned, the grove, aforementioned, vibrating meniscus, or your hand, trembling, an aspen leaf. Or that would be, ideogram, folding, ever inward, the cedar tree, or rather, fir, in the city, the X-ing, at night, by the dark, and the tiles, all those, entryways, infinite, for humans, so that could occur. or fine lines, in the calcite, crossing fibers, in three dimensions, so even that, unmappable, or, on a dot grid, by yourself, to try, thinking, longer, than the radii, he wandered, across, ears, sun, seaside, oh, the yellow, not ordinary, to say, wouldn't have that, to occur, writing, at that hardened water, or frozen music, however, you say, that is, silica, ants ranging, in form, swarm, emptiness, snow, or canter dust, through that emergence, you would say, white crossover, never minding, the beach, or aimless signals, dark as radar, for process, and reality, in a curving metal, is alive. splintering, jack pine, and jack daw, listen, we were young, by the train tracks, bottle of liquor, under your arm, say, in rough flannel, speaking, in the pine's whisper, into rather, sharper, ion tubes, so the metal, you stand on, in the queue, turns, underneath, visible, what could you, say, they say, on repeat, showing some, other curvature, you stand, by that stand, of pine, the single flake, of snow, on the mountain, number color, variation, on the hillside, in a dark spring, you, in the middle number, dark russet, or its opposite, violet, at its highest pitch, he, would be there, they got, beat up, for holding hands, solace, and that direction, or its inverse, you remember, the white dog, in the woods, so that, the dark pines, stand, farther apart, you more, when it is, quieted, and empty, and never mind, make, a curved rejection, of the lattice wood, we, shut up, so to speak, moving, in an ultra green, dark green, series of, rivulets, digits, integers, not backward, but in an open rush, on an x axis, in an electric storm, thunder, that would be, white, yellow, kilojoules, and so, an atonal glyph, the invention, of asymmetry, black, white angel, the morning star, that would be, the most beautiful, seraph, or chariot, to become, time, itself, so this would be, pure vibration, with a brighter color, stop there, clearly, clarity, but just to say, that your embrace, by the stream, moving, and the deer park, but not a square, but a forest, rather to say, a greener room, that, that, yes, your embrace, was more a throne, or, I love you, we love each other, to say, the young men, in their arms again, the men, to be invert, that would be, nucleic, and would, demonstrate, green modalities, of their own world, so, symmetrical, the difference, in the, tautology, so that could occur, load stone, load star, incline, the angel, the horizontal winds, elsewhere, perpetually, an island flow, leaden, mirror, air, flow, flower, flow, flow, the electricity, and novel spheres, the dance of the grid, and the fireflies, or, the metal, glints, glitters, shines, shimmers, glows. origin, La chute de la ligne et le déploiement des airs, il a regardé dans la piscine profonde et il n'y a vu aucun poisson, que de l'obscurité dans l'obscurité, avalant ma lumière comme un énorme poisson. Il n'a rien vu, ni du monde, ni de poisson, et des feuilles paruantes tournoient autour de sa tête, comme des pigeons de papier d'emballage en feu, et sa mâchoire se cassait sur la ligne, comme des oiseaux furieux, se consumant, alors on sent quand l'obscurrence de feuilles brûlées. Père, c'était incroyable quand tu me jetais en l'air dans le ciel, mon désir aussi au feu du plafond, mon verger avec les branches, j'ai pensé que j'aimais crier avec ça. Et traindre tes genoux à chaque endroit, encore et encore. Je me souviens parfois du sol, du sol imbibé des huiles de pain, balayés par ma main au-dessus des racines. Je faisais semblant de voir le ruisseau pour t'annuler, te faire entrer, et tu me prenais dans tes bras, comme un centaure géant, au couvert de la résine des arbres que tu coupais. je pleurais, et je pleurais quand tu quittais ce sol bleu imbibé, ce rayon. Tremble, le coulier de métal autour de temps court est relié à une toile blanchâtre, bouton calens, alpha louraie, un grenier d'étain et l'hiver, chrysolite, géode de gauchou blanc, se dépliant dans un champ de sauge, comme un dom géodécique ou une cote de maille. La ceinture de métal sur ma colonne vertébrale est la même. Une forêt de peuples et blancs, nous sommes. Alors, ça devrait un ruisseau nu pour la certitude au travers et les objets se contractant. les vertices des glisses, un feuillu, pleuvoir, son ondulation est tendre, ça serait, et l'escalade la falaise, pas solitaire à son sommet, ça serait un buisson de lilas, lui, le dépassant en courant, tournant, il est là. Il y a un peu plus ça ! Il y a un assez très dépassant, c'est peut-être ! Donc, je vais juste lire les deux chr villes, que j'ai juste écrit. So, um, lover That would a creek drank Or certainty through An object's contracting Vertices of X's A hardwood to shower His rippling And tender that would be And go up the cliff Lone pine atop it That would be a lilac bush Him running past you Turning into lilacs The metal belt The metal belt Round your neck Is connected to a whitish star Vultor, cadence Alpha, lyre An attic of tin And winter Chrysolite, white rubber geode Unfolding in a field of sage Like a geodesic dome Or a suit of mail The metal belt On my spine Is the same A forest Of white poplar Eric Thank you Eric And Kevin On va marquer une petite dose de 10 minutes Quelque chose comme ça Après quoi Bill Werbson et Jean-Charles Alors on va marquer une petite dose de 12 minutes Merci 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 Merci.